Ok, donc pour la prochaine séance, je t'ai préparé un programme, il faut que tu me fasses 12 exercices, deux à trois fois par jour. Ok, merci. 12 exercices, c'est quand même pas mal. Il faut que je fasse des squats, des ponts transverses, des exercices de dos, fente, de la course, des étirements. 12 exercices, c'est pas évident. Il faut que je travaille aussi, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut faire à manger, il faut que je fasse des commissions, tout ça. Pour finir, il faut que je dorme aussi. C'est pas trop réaliste pour moi, faire autant d'exercices. Oui, rebonjour. C'est ça, je trouve que dans ton cas, la priorité, c'est vraiment de travailler ton amplitude de mouvement, travailler ta douleur. Priorisons. Ton problème numéro un, c'est vraiment qu'il faut qu'on travaille ça. Je te donne juste un mouvement à faire. Un seul, donc un exercice, essaie de le faire quelques fois par jour. Concentre-toi sur ce mouvement-là. Ah, merci. Un exercice parfait, je vais le faire. Tu me disais de le faire à chaque jour, deux ou trois fois par jour, parfait. C'est tellement plus facile, tellement plus réaliste. Un exercice comme ça, merci. C'est ça que je vais le faire. Bonjour, bonjour. Ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une capsule mentorat pour les futurs physiothérapeutes. C'est important de donner des exercices à nos patients. C'est quelque chose d'une modalité qui est trop importante pour les responsabiliser, les faire bouger, gagner de la force, d'amplitude, diminuer les douleurs, etc. C'est vraiment trop important. Je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas trop en donner d'exercices. Des fois, avoir une dizaine, une quinzaine d'exercices, ce n'est pas évident. Les patients n'ont pas tout le temps de les faire et ça a été démontré après trois, quatre exercices et plus. L'adhérence, la compliance au plan d'exercice, au programme n'est pas toujours là. Les patients vont perdre la motivation. Je trouve ça intéressant de vraiment prioriser avec certains patients, donc de cibler les problèmes principaux et de donner un ou deux exercices, les meilleurs qu'on croit pour la personne, pour sa condition, ses objectifs. Et on peut les progresser, les exercices, en temps et lieu. Donc, de ne pas trop bombarder les gens avec les exercices, bien sûr. Et des fois, on peut les rendre un peu plus en douleur aussi. Si quelqu'un est plutôt une condition qui est évitable, la douleur, de donner trop d'exercices, des fois, on peut déclencher certaines douleurs. Donc, il vaut mieux souvent y aller de façon graduelle et pas trop en donner aussi, donc de prioriser. Merci de votre écoute. À une prochaine capsule. Et en plus, les exercices ne sont pas toujours bien effectués. Vaut mieux avoir quelques exercices bien effectués par les patients plutôt que trop d'exercices mal exécutés par les patients. Sous-titrage ST' 501